Bonjour, nous terminons aujourd'hui la lecture du chapitre 25 du livre de l'Exode à partir du verset 35. Alors vous vous souvenez, c'est un chapitre assez formidable avec une hauteur de vue fantastique. Pour le Lévitique, l'essentiel c'est vraiment que les fils d'Israël fassent régner sur la terre la justice et la droiture, autant de thèmes qu'on va retrouver chez les prophètes, ce qui veut dire que dans la Bible, vous voyez, il n'y a pas d'un côté le culte et puis de l'autre côté les prophètes pour lui faire concurrence, comme certains le pensent. Les deux sont au contraire alliés pour viser ensemble la sainteté, donc la liberté comme le but ultime. Une liberté qui veut selon le chapitre 25 que personne d'entre les fils d'Israël ne puisse être maintenu pour toujours en esclavage. Une liberté qui veut que lors de l'année jubilaire, tous les 50 ans, les dettes soient annulées et la terre soit rendue à ses propriétaires d'origine. Quelle audace ! Seulement pour oser affirmer un tel programme, n'oublions pas qu'on est censé encore être au désert, le Lévitique doit dire en insistant par tous les bouts que la terre appartient à Hachem et à lui seul, que les fils d'Israël n'en sont que les locataires. Et s'ils en ont l'usufruit, ce n'est que par la faveur d'un contrat divin, à savoir l'Alliance, qui procède de la libération d'Egypte pour conduire à la libération intérieure de tout le peuple vivant alors de la vraie liberté, la liberté qui libère. Alors le meilleur exemple de l'ensemble qui nous occupe est ici le verset 38. C'est moi, Hachem, votre Elohim, qui vous ai fait sortir de la terre d'Egypte pour vous donner la terre de Canaan afin d'être votre Elohim. Et là, il vaut la peine de lire et de relire les magnifiques versets 35 à 37 en se rappelant qu'il ne s'agit pas d'un petit conseil de morale qu'un père donnerait à son fils, mais de la législation officielle de tout le peuple. « Quand ton frère est ruiné et que sa main chancelle auprès de toi, tu le soutiendras, qu'il soit résident ou un habitant, il vit avec toi, etc. » Alors vous voyez, posons-nous la question, d'où vient cette législation ? Non pas simplement de considérations vaguement humanistes pour se donner bonne conscience. Ça découle impérativement d'une dette, pour ainsi dire, que le peuple doit à Hachem. « Vous avez été libérés, faites de même. » Et ici, vous voyez, on a une vision de la dette littéralement bouleversante, qui n'a plus rien à voir avec l'usure. « Il ne s'agit pas de rendre quoi que ce soit à Hachem, mais de faire pour le frère ce que Hachem a fait pour moi, pour mon peuple, et qui vérifie l'authenticité de la liberté à laquelle travaille toute l'Alliance. Si Hachem m'a libéré, à mon tour, je dois libérer mon frère. » Autrement dit, à quoi est-ce que je reconnais mon frère ? « À ce que je mette tout en œuvre pour le libérer, sans plus pratiquer l'usure contre lui, que Hachem ne pratique l'usure contre moi. » C'est la suite du verset. « Tu ne prendras de lui ni intérêt, ni usure. Tu auras crainte de ton Elohim. Ton frère vit avec toi. » Et c'est exactement ce que dit la version évangélique du Notre Père. « Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. » C'est en Matthieu, chapitre 6, verset 12. « Autrement dit, en Christ, nous sommes libres de la vraie liberté. Donc oui, Père, ne cesse pas de remettre nos dettes, puisque c'est par toi que nous vivons de cette liberté qui rend libre. Tout un programme qui ne naît pas avec le Christ Jésus en soi, mais avec Moïse sur qui le Christ se greffe et nous greffes, nous qui sommes païens, mais qui sommes, à notre tour, sauvés de notre Égypte intérieure. » Voyez, Jésus ne puisera pas autre part la source de sa parabole sur le débiteur impitoyable. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et il disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette ! » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et il lui dit, « Serviteur mauvais ! » « Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi. » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père des cieux agira aussi envers vous si vous ne remettez pas les dettes de votre frère de tout votre cœur. » Voilà, vous entendez ? Ne croyons pas que Jésus a inventé de lui-même son enseignement et que les juifs avant lui n'étaient que des usuriers pervers et malveillants. Non, non ! C'est la Torah que Jésus enseigne et rien d'autre. Simplement, il lui donne l'éclairage de la prééminence de la paternité de Hachem. Dieu est d'abord Père avant que d'être Roi. Alors que la tradition juive enseigne, elle, et c'est au fondement du livre du Lévitique, que Dieu est d'abord Roi avant que d'être Père. Alors, ceci dit, pour l'une et l'autre tradition, Dieu est à la fois Père et Roi, mais disons que le rapport de la paternité à la royauté est, pour ainsi dire, inverse entre le judaïsme et le christianisme. Avec cette difficulté supplémentaire qui veut que les chrétiens oublient un peu trop facilement cette place royale de Dieu dans leur vie. Ils transforment les commandements, les décrets, les préceptes en conseils, en invitations, en recommandations, etc. Non, 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 non et non ! Ce sont des commandements, ce sont des décrets, ce sont des préceptes. Et à constamment les relativiser sous prétexte de ne pas donner de Dieu une figure despotique, eh bien, on en vient à manipuler la parole pour laisser croire aux chrétiens qu'ils restent les maîtres incontestés de leur propre vie. Sauf que ça, c'est du pseudo-christianisme à la mode de Sartre, c'est-à-dire à la mode du marxisme. Ça veut dire qu'on n'a rien compris à l'enseignement du Christ Jésus. On transforme l'évangile en recueil de valeurs. Mouche ton nez, dis bonjour à la dame, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, et Dieu, c'est une bonne patte. Mais si c'est ça, mieux vaut être athée. On n'a pas besoin de Dieu pour vivre ça. En revanche, retrouvons la dimension royale de ce que nous avons à vivre, sachant que le roi n'est pas le président fonctionnaire qui garde ses fesses au chaud dans son palais d'ivoire pendant qu'il impose à ses administrés d'appliquer les lois auquel lui-même ne s'astreint pas. Le roi, c'est celui qui donne l'exemple, celui qui est au front, celui qui paye de sa personne jusqu'à livrer sa vie pour que son peuple apprenne de lui ce qu'être libre signifie, à savoir rendre libres ceux que nous reconnaissons comme nos frères. C'est parce que Dieu, en son verbe, a pris chair de notre chair. C'est parce que Dieu a mené jusqu'au bout le projet de l'alliance conclue avec Abraham et codifié avec Moïse. C'est parce que Dieu s'est lui-même soumis à la Torah de vie pour en manifester la fécondité éternelle que nous avons une dette d'honneur envers lui. Une dette filiale qui nous fait découvrir la grandeur de la vie lorsqu'elle dévoile la véritable source de son énergie, à savoir l'amour. Non pas le sentiment qui ramène tout à soi, mais le travail d'une liberté intérieure reçue de Dieu pour libérer à son tour. Voilà l'amour. Et là, non seulement nous serons crédibles à la face du monde, mais nous comprendrons avec le Christ à quel point cette royauté est paternelle. C'est-à-dire qu'elle vise la vie et non pas le pouvoir arbitraire. Nous comprendrons que Dieu, en tant que roi, se positionne au regard des hommes comme un père regarde ses propres fils par le Christ toujours. Or, que veut dire être fils du père ? Eh bien, écoutons Jésus sur ce point de vue. Ce qui veut dire que les fils sont libres en tant qu'ils sont fils de roi. Donc, la liberté ne peut appartenir qu'à des fils de roi. La paternité et la royauté sont absolument indissociables. Et comment cette liberté des fils se manifeste-t-elle ? En rendant libres leurs frères, en particulier en ne les rendant pas esclaves. En refusant de les rendre esclaves quand ils sont dans la faiblesse. Au nom de la crainte de Dieu qui est père et roi de tous. Et ça continue. Ça continue par le renvoi des esclaves lors de cette fameuse année jubilaire à partir du verset 39. Bon alors, ceci dit, l'année jubilaire c'est tous les 50 ans, donc c'est assez relatif. Mais quand même ! Alors maintenant, c'est vrai aussi que le renvoi des esclaves était une pratique commune chez les conquérants victorieux. Comme ce sera le cas par exemple avec Cyrus quand il l'emportera sur Babylone. Ceci dit, vous voyez, dans le fond cette magnanimité ne leur coûtait pas grand chose. Puisque leur prise de pouvoir était toute neuve. Et qu'ils allaient avoir tout le temps d'édicter de nouvelles lois qui allaient mettre de l'ordre dans les affaires. Mais ça n'est précisément pas d'une magnanimité de ce type dont parle le Lévitique. La loi du Lévitique exige une redistribution de tout, tous les 50 ans. Comment un gouvernement en place depuis longtemps allait-il pouvoir appliquer ça sans créer d'émeute ? Impossible. À moins que ça ne vienne de Hachem en personne. C'est de Hachem que la Torah tient cette hauteur de vue qui lui fait regarder très loin au-delà des planifications humaines toujours très mesquines. Et pour ça, vous voyez, elle travaille en profondeur la qualité quotidienne de la vie du peuple tout entier en veillant à la non-accumulation privée des richesses, y compris en ce qui concerne les trésors du sanctuaire. Bien, alors maintenant, cette loi du Jubilé a-t-elle été appliquée ? Encore une fois, il ne semble pas. C'est trop dur. Et pourtant, ça n'est pas faute d'avoir promis la prospérité à ceux qui l'appliqueraient dans l'obéissance. Non seulement la prospérité, mais aussi la victoire sur les ennemis. Alors maintenant, c'est bien joli. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça va marcher ? Rien. Si ce n'est qu'au chapitre 27, on va s'apercevoir que le premier à exercer la loi du Jubilé, c'est Hachem en personne. C'est Hachem en personne qui dira à Moïse que les personnes, les animaux et les biens qui lui ont été voués peuvent être rachetés. Donc, Hachem le premier ne se décrète pas détenteur ni propriétaire de rien. Lui qui, de tous, serait celui qui pourrait le plus légitimement ne jamais renoncer aux prérogatives de sa royauté. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est par l'exemple. C'est bien beau de dire aux citoyens de payer des impôts, mais quand on s'aperçoit que le législateur s'arrange pour en payer le moins possible par des montages financiers, ça le fait moins. En revanche, comme par exemple avec Nelson Mandela, le président d'un pays qui renonce au tiers de son salaire pour le distribuer à des œuvres, ça, ça interroge. Et ça interroge tous les citoyens et ça les encourage à faire de même. Et bien ici, on a ce même principe. Je me soumets moi-même à la loi du Jubilé, dit Hachem. Donc toi, fils d'Israël, mon serviteur, on a ça au verset 55, fais de même envers tes frères. Alors, on verra dans l'histoire que l'année jubilaire tous les 50 ans sera en fait complètement reléguée aux oubliettes. Même les prophètes n'y feront pas tellement allusion. Ce qui ne veut pas dire qu'on efface le Jubilé de la mémoire. On en a des traces dans la tradition orale, à travers la traduction grecque de la Torah, qui va traduire Yobel par signal de la rémission. Aphezeos semacia. Qui se réduira simplement par aphezis, par la suite, ce qui signifie rémission. Du coup, sous cet angle, on a tout de même Isaïe qui va proclamer au nom de Hachem. « Voici le jeûne que je choisis, dit le Seigneur, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du jou, envoyer en rémission les opprimés, briser tous les joues. » C'est en Isaïe, chapitre 58, verset 6. Là, vous voyez, le terme rémission est clairement associé au Jubilé lévitique. Et c'est encore Isaïe qui fera dire au Messie dans la même ligne « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction, il m'a envoyé évangéliser les pauvres, guérir les cœurs brisés, annoncer aux captifs la rémission, et redonner vue aux aveugles. » C'est au chapitre 61, verset 1. Alors, là, je traduis directement du grec, donc c'est un peu différent de ce que vous aurez dans vos bibles qui traduisent à partir de l'hébreu. Du coup, vous me voyez venir, si le Jubilé, le Yobel, n'a effectivement jamais été mis en place en tant que tel, et Jérémie en fera précisément le reproche au chapitre 34 de son livre, eh bien, ça ne veut quand même pas dire qu'on l'a oublié. Et quand Jean-Baptiste annoncera mille ans plus tard un baptême de repentance pour la rémission des péchés, c'est en Marc, chapitre 1, verset 4, Quand Jésus reprendra à son compte la proclamation d'Isaïe, l'esprit du Seigneur est sûrement, etc., etc., c'est en Luc, chapitre 3, verset 3. Quand il dira qu'il donne son sang pour la rémission des péchés, c'est en Matthieu 26, verset 28. Quand il expliquera après sa résurrection qu'il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite entre les morts le troisième jour, et quand son nom serait proclamé le repentir et la rémission des péchés, à commencer par Jérusalem, c'est en Luc 24, verset 47. Eh bien, tout ça ne pourra que résonner aux oreilles de ses contemporains comme l'avènement du fameux Yobel, du fameux jubilé annoncé là, dans le chapitre 25 du livre du Lévitique. C'est dire que ce projet de rémission générale, en quelque sorte, est inscrit dans l'événement de la libération d'Égypte depuis Moïse. Et la tradition comprendra avec le temps que ce projet de rémission concerne en réalité tous les hommes depuis l'apparition du péché, ce qu'exprime à sa manière le chapitre 3 de la Genèse, qui lui aussi sera rédigé assez tard, c'est-à-dire à l'époque de l'exil, sans doute. Un projet, en attendant, qui a patiemment pris ses marques avec les pères Abraham, Yitzhak et Yarkov. Un projet qui a été porté secrètement par Yosef et par les fils de Ébilebi pendant le temps de l'Égypte et qui a pris corps avec Moïse. Mais ce que le Lévitique dit, affirme ici, c'est que si Hachem a libéré son peuple, c'est encore une fois pour que celui-ci libère à son tour. Autrement dit qu'il pratique la rémission déjà en son propre sein, ce qui n'est déjà pas si mal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est pour qu'ensuite cette rémission puisse être offerte à la multitude. Alors, pour terminer, une précision, parlant d'esclaves dans la Torah, il ne faut pas imaginer les troupeaux d'esclaves tels qu'on pourra en trouver en Grèce ou dans la Rome antique. D'autre part, le Évède, c'est l'esclave, mais c'est aussi le serviteur, c'est aussi le sujet du roi, ses mercenaires, ses officiers, ses ministres, dont l'attachement au service royal est pour ainsi dire exclusif. Et puis alors, par extension, le serviteur, c'est aussi celui qui est dévoué à Hachem, comme le fameux serviteur souffrant d'Isaïe. Alors, ceci dit, il y a eu au sein du peuple une pratique de l'esclavage, mais toujours avec droit de rachat, donc jamais un esclavage perpétuel. Le chapitre 25 décrit les conditions dans lesquelles les choses ont pu arriver et le Deutéronome, au chapitre 15, dira qu'aucun esclave hébreu, vous voyez le mot hébreu désigne en fait le fils d'Israël dans sa condition d'esclave, aucun hébreu ne peut le rester au-delà de six ans. Il devra être libéré la septième année. Alors, en revanche, s'il refuse son affranchissement, alors il deviendra esclave perpétuel, mais ce sera de son plein gré, ou du moins, à en croire le verset 54 de notre chapitre, jusqu'au jubilé, où là, il sortira. Vous voyez, toujours ce même verbe qui signifie, là encore, être libéré. Voilà pour les quelques éléments qui peuvent nous éclairer sur le chapitre 25 du livre du Lébitique, d'une richesse vraiment abyssale. Alors, le chapitre 26 va conclure l'ensemble du livre, mais nous verrons ça la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada